bonjour chers frères et sœurs salut aux amis de l'histoire cette vidéo je l'intitule l'éducation de l'enfant européen et occidental à la pratique du racisme voyez vous le petit blanc qu'il soit en europe surtout en europe occidentale aux états unis en afrique du sud en australie au canada en nouvelle zélande en amérique du sud il reçoit une éducation dans laquelle on lui fait croire que lui il est d'une race supérieure le petit blanc est éduqué dans ce sens là qu'il appartient à une race supérieure que les autres sont des races inférieures mais en fait comme je l'ai toujours dit il n'y a pas plusieurs races humaines il ya l'espèce humaine point bas c'est tout il ya l'espèce humaine d'ailleurs cette espèce humaine là a été créé en afrique pour ceux qui croient dans le créateur qui sont des créationnistes comme moi partisans du créationnisme comme moi il est né en afrique et à partir de l'afrique il a colonisé toute la terre et s'est adapté selon le climat à travers le temps on a c'est cette notion de race supérieure petit blanc mais quand cela a pris des proportions très fortes avec le nazisme hitlérien du fait que le hitler le nazi et son groupe est tué d'autres blancs là ils ont dit que il est vraiment ça c'est vraiment un satanique un criminel notoire les gros crimes que eux mêmes ils ont commis à travers le monde là il parle pas de ces criminels voilà on ne parle pas du roi léopold 2 les belges et criminels devant l'histoire on ne parle pas de du génocide contre les héros et léna main dans la namibie actuelle qui a été perpétrée par les allemands d'ailleurs les premiers camps de concentration là basse et de la bac et ensuite le nazisme s'est inspiré on ne parle pas du génocide contre les amérindiens qu'on a voulu dissimuler sous une forte histoire je reviendrai là-dessus en prétendant que ce sont les maladies qui ont tué ces amérindiens les génocides communes commis en australie en nouvelle zélande etc en nouvelle calédonie mais on leur enseigne cette notion de race et de supériorité des races à travers quelle doctrine à travers darwin à travers le darwinisme qui parle de la sélection des espèces qui prétendent que ce sont les espèces les plus fortes les plus puissantes qui survivent et que donc les espèces qui sont faibles doivent disparaître voilà le faux enseignement de darwin de darwin qui a prétendu ensuite que l'homme descend du singe mais si vous même vous reconnaissez que vous descendez du singe mais reconnaissez qu'en ce moment c'est vous qui êtes des singes parce qu'on verra dans les stades ou en europe quand il ya le football les footballeurs africains noirs qui sont mais quand ils prennent le ballon les gens dans les tribunes poussent des cris de singe voilà il ya le darwinisme qui a enseigné dans les écoles à ces petits blancs et on leur enseigne la sélection des races le génisme impendant de cette doctrine de darwin c'est le génisme le génisme c'est dit que ceux qui sont supérieurs la race supérieure la race plus par même des races plus comme on va le voir avec le nazisme oui c'est ça qui a enseigné aux enfants blancs petits blancs ils grandissent avec ses idées là on ne peut pas être étonné alors qu'ils soient des racistes ils sont enseignés on leur enseigne cela dans les écoles oui c'est bien qu'il ya une perpétuation du racisme chez les blancs à travers le temps particulièrement les européens et bien sûr les autres blancs qui sont dans les autres et les autres continents et en cela il ya des documents qui la servent de support il ya l'écrit du baron de gobineau qui était d'un racisme comment je peux dire ça ne vautique ouais il a écrit un ouvrage de près de 1500 pages pour parler de la supériorité de la race blanche et de l'infériorité de la race noir voilà et disait même qu'il faut pour protéger les femmes blanches qui l'appellent les femelles des noirs qui ont un phallus vraiment impressionnant c'est ce que lui croyait il ya aussi hegel ces philosophes allemands qui traite aussi les noirs d'inférieurs ils sont nombreux comme ça voltaire le fameux voltaire ce qui admire voltaire qui font la philosophie de voltaire voltaire c'était un raciste notoire qu'il a montré dans ses écrits c'est le cas de rousseau c'est le cas de chamberlain qui a été un partisan de la colonisation britannique c'est le cas de jules ferry qui a été un partisan de la colonisation française même tchartil qui a été le premier ministre anglais au moment de la seconde mondiale c'était un partisan de la supériorité des races en parlant de la supériorité de la race anglo-saxon ouais c'est cela et les enfants européens les petits blancs sont baignés dans dans cet enseignement là et donc tous ces enseignements font l'exaltation de la suprématie blanche pour justifier quoi la colonisation pour justifier la traite négrière pour justifier l'impérialisme pour justifier même les crimes contre l'humanité même les génocides qui ont été commis comme ceux de la traite négrière comme l'esclavage comme le génocide des amérindiens tout ça on justifie ça par la suprématie blanche pas le c'est pas le génisme il fait que quand on est supérieur bon on peut tuer les autres voilà c'est normal c'est vrai c'est normal voilà c'est comme ça qu'ils voient la chose alors tout cet enseignement aussi dans cet enseignement s'il est dit que l'homme noire il est un peu moins qu'un singe et qui disent que l'homme des centres du singe là ils disent que l'homme noire là il est un peu moins qu'un singe et que eux ils ont une suprématie quelquefois même ils sont allés jusqu'à à faire des études du crâne et tout ça mais ce qui est ridicule la plupart des noirs ils ont des crânes dolycéphalique tout comme les européens d'ailleurs passé à deux types de crâne il ya les crânes qui sont dolycéphalique et puis à l'écran qui sont brachycéphalique tolycéphalique c'est ce qui est un peu comme au tourail les crânes un peu comme au tourail c'est comme ça avec souvent une nuque assez proéminente voilà maintenant la brachycéphalie ça c'est l'écran un peu disons un peu carré un demi et puis maintenant il ya ceux qui sont à l'intersection de ces deux modèles oui vous avez le même type de crâne même que les africains et donc vous racontez quoi que les noirs voilà la réalité est donc c'est cela et il prétend que eux ils ont donc un cerveau plus volumineux et plus supérieure en les autres membres qui n'ont pas un bon cerveau plus volumineux que celui des noirs c'est à peu près la même le même volume tu vois mais tous ces faux enseignements là sont distillés et donnés aux petits blancs à l'action de nos petits blancs c'est cela donc il ya une fausse doctrine un faux enseignement suis la supprématie blanche qui est donnée aux petits blancs partout d'ailleurs partout d'ailleurs par exemple aux états unis il ya des écoles parallèles dans lesquelles le coup plus clan donne ce type d'enseignement là aux blancs américains d'ailleurs il ya une période où il ya en france on avait posé le problème de l'enseignement de l'histoire africaine en france notamment dans les écoles primaires hautes mais les français ont refusé ont refusé ils ont refusé voilà ils ont refusé et vous remarquerez que dans ces pays là on n'enseigne pas l'histoire africaine et quand même ils ont des prétendus experts parce que ils ont des espèces partout ils ont des espèces même qui disent que les enseignent l'histoire africaine qu'on appelle les africanistes mais il tronque l'histoire toujours à l'avantagé de la race entre guillemets blanche c'est ce qu'ils font c'est ce qu'ils font oui donc ils tronquent l'histoire et de leurs rapports avec les africains de leurs rapports avec les amérindiens de leurs rapports avec les asiatiques voilà le problème donc ils présentent plutôt le colonialisme sous un jour glorieux en disant que c'était une mission civilisatrice c'était pour civiliser ces peuples qui sont colonisés la traite négrière c'est parce que ben les noirs n'avaient pas d'âme il fallait les récupérer et puis leur donner une éducation chrétienne mais comme on veut donner une éducation chrétienne parler de l'amour du christ mais en maltraitant les gens voilà un peu c'est tout ce ramassis de mensonges là qu'ils enseignent c'est ça c'est bien que les nés de station de statut de l'egypte antique qu'on voit bien négroïdes ils savons ils les cassent que fois ils ont blanchi les les cours après ça l'est les bas-reliefs qu'on voit en égypte en égypte antique ou bien à couche les blanchis pour que non c'était des c'était des blancs que femmes et pas de de noix blancs ils donnent tout un faux enseignement sur ces réalités historiques en fait ils font ce que moi j'appelle de l'anti histoire sont de l'anti histoire et parmi eux disent qu'il ya des africanistes blancs ils sont souvent ils se disent africanistes mais tu fais l'histoire par exemple c'est pas moi des débats ou les mais tu ne parle pas un traitement de baouli comment tu peux faire l'histoire de baouli voilà le problème et par tous ces moyens là il ya donc une perpétuation du racisme si bien que quand un européen et l'occidentale se retrouve face à un noir qui n'a aucun complexe il est désarçonné il comprend pas il comprend pas on m'a enseigné que cela ils sont inférieurs et qu'ils doivent des mêmes doivent se coucher devant nous mais je vois quelqu'un qui est noir et qui me tient tête je ne comprends pas mais c'est ça le problème c'est ça le problème oui si bien qu'ils veulent imposer leurs modèles partout dans le monde dire que oui le mariage pour tous c'est à dire l'homosexualité la pratique de l'homosexualité ça doit se généraliser c'est par rapport à l'hégénisme au fait qu'ils pensent qu'ils sont supérieurs et que les pensées sont supérieurs un homme d'hommes doit pouvoir épouser un homme une femme doit pouvoir épouser une femme etc et il veut l'imposer ça partout dans le monde quelque fois même on refuse de de donner des prêts à des pays qui refusent de mettre cela dans leur constitution oui mais parce qu'ils disent ils grandissent avec cette idée des jeunes ils sont supérieurs alors qu'elle est faillée dont on est supérieurs en rien du tout et voilà on a vu leur incurie dernièrement avec avec cette crise sanitaire du covi de 19 vous voyez parce que des africains ont proposé des remèdes bon ils n'en veulent pas pas pur orgueil raciale entre guillemets or il n'y a pas plusieurs races il ya un seul type humain voilà il ya une seule espèce humaine il n'y a pas plusieurs races mais ils ont grandi avec si bien que les gens avec cette crise concernant le courant les gens étaient étonnés comment c'est fait qu on propose des remèdes efficaces la plus virilie le coville organique pourquoi est ce que les européens ils refusent et il laisse des milliers de gens mourir chez eux des milliers de gens mourir en amérique pourquoi à cause du racisme à cause de ce que les dirigeants depuis qu'ils sont enfants ont été élevés dans l'idée que c'est eux qui sont des hommes des hommes supérieurs et que rien de bon ne peut venir d'un autre qu'ils appellent les races inférieures vous voyez c'est ça le problème aujourd'hui les américains sont désarçonnés devant la puissance montante de la chine ils sont désarçonnés ils ne savent que faire ils comprennent pas s'ils pouvaient provoquer une guerre leur affaire mais ils ne sont pas sûrs de pouvoir gagner une guerre contre la chine s'il a ici la provoque ils ne sont pas sûrs sinon l'amérique aurait engagé une guerre contre la contre la chine parce que pour eux il n'est pas possible que d'autres personnes qu'ils appellent des gens d'une autre race d'une autre race inférieure puisse montrer aussi les capacités voilà le problème ils sont inévés dans cet esprit là pour que le racisme prennent fin chez eux pour qu'ils comprennent que il n'y a pas plusieurs races il faut qu'ils reçoivent les enfants reçoivent le véritable enseignement le véritable enseignement sur le fait qu'il ya une seule espèce humaine et que cette espèce humaine est partie de l'afrique c'est le mot sapiens sapiens qui a colonisé toutes les terres avec le temps en europe il est devenu clair l'homme de courmanie le premier blanc descend de l'homme de grimaldi une fois sur le plateau de télévision quand yves copains qui est un paléontologue un scientifique européen français mais sérieux dieu merci parmi eux il n'y a pas que il n'a pas que tous qu'ils soient des scientifiques malhonnêtes et des faux experts il a dit la vérité il a dit nous les blancs notre ancêtre le courmanie il descend de benoît l'homme de grimaldi mais tous les blancs qui étaient sur le plateau était étonné parce qu'il n'avait jamais entendu parler de cela jamais on ne leur enseigne cela ils étaient tous étonnés et tous la parole prenez la parole pour dire mes procès yves copains comment ça fait que nous n'avons jamais entendu parler de cela et dit mais parce que cela n'est pas enseigné cela n'est pas enseigné vous comprenez donc c'est ça le problème est ce qu'on peut avoir on peut condamner un enfant qui depuis son enfance on lui dit que sa race est supérieure que les autres sont inférieurs ils sont moins qu'un singe devant lui oui et on voit les ravages du racisme comment vous avez laissé mourir des milliers des milliers de gens en europe et voulait vous continuez de les laisser mourir en europe et en amérique alors qu'il ya des remèdes efficaces qui sont prouvés vous ne voulez même pas les essayer vous ne voulez même pas les tester et vous laissez mourir les gens voyez ce que le racisme fait le racisme est une chose qui est en fait c'est une notion qui a été créée de toutes pièces par des gens comme darwin comme comme le baron de gobineau comme les comme les hegel comme voltaire comme rousseau comme tant tant et tant d'autres personnes comme le nazisme le fascisme et c'est vrai mais sous benito mussolini il enseigne que les italiens sont des races supérieures sous le nazisme on a c'est que les allemands sont des races supérieures oui son tiers qui le premier ministre anglais qui dirigeait l'angleterre pendant la seconde guerre mondiale il a toujours proclamé que la race anglo-saxonne est une race supérieure mais tout le monde peut proclamer qu'il est supérieur parce que vous n'avez fait aucun concours avec les gens vous n'avez fait aucun concours de supériorité avec les gens vous avez des médecins il ya des médecins noirs il ya des médecins et choses asiatiques vous avez des ingénieurs il ya des ingénieurs africains il ya des ingénieurs asiatiques qu'est-ce en quoi est-ce que qu'ils sont d'une art d'une race supérieure oui c'est un peu ça le problème il faut que vraiment ils aient des dirigeants qui acceptent de mettre fin à tout ce faux enseignement qui est donné aux petits blancs depuis leur enfance vous avez vu que j'ai fait une vidéo sur le racisme primaire de nadine morano une femme politique française qui a programmé que la france est un pays de blanc mais parce qu'elle a été élevée dans ça c'est dans ça qu'elle a grandi oui c'est dans ça qu'elle a grandi mais il faut que cet enseignement change je vous remercie donc quelquefois nous les africains nous ne comprenons pas cette attitude méprisante des occidentaux des blancs mais c'est cela leur a enseigné depuis leur enfance il faut que nous on sache cela leur a enseigné depuis leur enfance et aujourd'hui dans le monde et ses rencontres que ils ne sont pas aussi supérieurs que cela ils ne sont pas aussi supérieurs que cela a rien du tout et cela les perturbe cela les perturbe grandement ils ne savent que fait cela les perturbe et les dirigeants permettent cela mais pourtant les dirigeants ne s'embarrasse pas de récupérer des cerveaux en afrique pour aller travailler dans les centres de recherche oui c'est cela je vous remercie je suis le professeur à loupa merini procès titulaire d'histoire à l'université félicite et qui est à bidjan dans le quartier de kokodi en côte d'ivoire en afrique de l'ouest donc vous voyez quelquefois j'aborde ces questions mais vous voyez que ça prend racine aussi dans l'histoire avec le darwinisme avec le génisme oui je vous souhaite une bonne journée